Et bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette vidéo on va travailler sur les alias. Alors les alias, qu'est-ce que c'est ? Donc là vous avez une table contenir avec des numéros d'articles, commandes, quantités et j'ai fait une requête toute bête, select numéro d'articles, numéro de commandes, quantités, from contenir. Si je l'exécute, on obtient ça. Et ça c'est pas terrible parce qu'en fait vous avez des entêtes de colonnes qui sont pas hyper parlantes. Donc on va simplement mettre ici par exemple à la place de QTE, on va vouloir mettre quantité en toutes lettres. Là, le seul moyen que vous avez, c'est de mettre ici un alias. Alors on peut le mettre, vous pouvez très bien mettre un truc ici ou ici, ça c'est pas un problème. On va mettre quantité, as, en manuscule, majuscule, on s'en moque, as, on va mettre quantité en toutes lettres. Si on l'écrait mieux ce serait mieux, quantité. Et puis à limite, pour vous montrer quand même, ici on va mettre référence par exemple. Voilà, et si maintenant je l'exécute. Ah oui, là j'ai oublié le base. Et là, donc si je l'exécute, donc, et bien j'ai ici référence et quantité qui apparaissent en toutes lettres, ce qui est beaucoup plus clair. Donc voilà simplement à quoi servent les alias. Donc si on vous donne un tableau comme ça, avec expressément des libellés de colonnes qui ne correspondent pas au nom des tables, il faudra passer par les alias. Autre chose maintenant, je veux connaître le nom du responsable de la commande. Il va falloir que je fasse une voiture entre les deux, et que j'écrive contenir.nocmd égale commande.nocmd. Et ici, je vais rajouter le responsable de commande. Donc maintenant, si j'exécute, il me dit que le champ spécifié de nos commandes peut désigner plusieurs tables. Je vous le mets là, le champ spécifié de nos commandes peut désigner plusieurs tables. Tout simplement parce que ici, là, je ne lui ai pas dit de quelle table il s'agissait. Donc ici, on va mettre commande. On va faire réexécuter le truc. Et donc maintenant, on a bien référence, numéro de commande, quantité, resp.comd. Bon là, pareil, je peux éventuellement modifier mon entête. Mon problème, il est tout simple. C'est que j'ai écrit en toutes lettres commande, contenir, etc. On peut très bien simplifier un petit peu tout ça avec des alias. Donc l'alias, on va faire simple. Pour commande, on va mettre C. Et puis pour contenir, je vais mettre CO. Alors minuscule, majuscule, aucune importance. Et donc là, je vais écrire CO. Et il y a le C. Et si j'exécute, ça marche tout aussi bien. Sauf que maintenant dans Market, j'ai des noms beaucoup plus courts et j'ai allégé Market. Donc là, vous avez en fait, vous avez tout. Vous avez les alias de champs où on précise un peu plus précisément ce qu'il y a sur les colonnes. Et vous avez également des alias de table qui servent surtout à alléger les jointures et éventuellement ici, le Select si vous avez besoin de préfixer les champs. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur le SQ.